Sous-titrage Société Radio-Canada Jacques, honoré Régnier, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voulez-vous que Gabriela soit baptisée dans cette foi de l'Église que nous avons exprimée il y a un instant ? Oui, nous le voulons. Voilà, ça partait un peu. Il faut savoir que tout Christ n'est pas Jésus et tout Jésus n'est pas Christ. Il y a tout le Jésus. Oui, on a deux mon élèves, c'est ce qui est très clair. Matthieu 1, 21, le premier Jésus. Luc, chapitre 3, verset 21, 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 verset 21. Le mot Christ n'est pas Jésus. Mais la création signifie « Christ », c'est ça le bonheur. C'est ça qui vient à la nuit, au cours de beaucoup, c'est ça qui vient à la mort de beaucoup, à la perdition. C'est que le mot « Christ » arrive de définition. Et la définition du mot « Christ » se trouve dans la rue. Le mot « Christ » signifie le point, le choisi, le plus qu'il y aura choisi, pour une définition très définie. Ça fait rapport au mot « Merci », traduit en français du mot « Merci » par le « Président de l'Essai ». Alors que vous pouvez compréter, alors que le grec, le mot « Christ », ça se donne « półscience », ça se trouve « Christ » sur lui que Dieu choisit. Alors, à l'heure où Jésus a l'air, il y avait des décisions dans la Bible. Alors, à l'heure où Jésus a l'air, il y avait des décisions dans la Bible. Donc, en toute autre terme, Jésus est un Christ, ce soir, dans la Luce-là, le mon ami grec, est devenu par l'avion français, un homme de Christ. Mais ce n'est pas ça le problème. Le mot « Président de l'Essai ». Quand il s'appelle un Christ, il y pêche dans la Alpiologie. Il dit que les ensembles d'Israël ont été nourris par la voie de la page, par la voie de la page, et que les ensembles d'Israël sont en erreur de la page. Et pour vous, « Christ, c'est Jésus » et que les ensembles d'Israël ont été renoumis par la voie de la page. Si vous trouvez le Christ qui veut dire Dieu, on est d'accord, on l'a compris. On va rouler la page, on est d'ailleurs dans le chapitre 10, on va aller dans le chapitre 11, verset 3. Je te laisse le commentaire que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. C'est-à-dire qu'ici, on montre maintenant avec le nouveau Christ là. C'est-à-dire qu'il est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. L'homme aussi est le chef de la femme. Bonjour, je sais quoi, c'est que ça risque qu'on me volait, mais c'est-à-dire que c'est-à-dire que tu es un braùng. C'est-à-dire que ça ne peut pas�cler en cas d' Durcher et c'est-à-dire non. Mais certo, et que c'est-à-dire que ce ne sont pas les choses-là qui soient des décors, mais parce que, juste où il ne housekeeping pas, vous n' replacez pas la agriculture ? Je veux aller en parler. Mais en AD explainant ce qui peut bouger, c'est quoi, comment on peut אל's ? Et puis, finalement, après ne de mentions pas, on nelinera jamais la loi. Mais enfin, après une loi. Il a fait dire, qui a apprécié Jésus et qui aime Marie pour Jésus. On fait tout le final. Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. Alors, il n'y a pas un nom supérieur à celui de Jésus. Il n'y a pas un être humain qui est venu sur la terre, qui a vécu de façon parfaite comme Jésus-Christ. Aucun homme n'a eu le privilège d'être appelé illustre ici-bas et dans le-delà, à part Jésus. Celui qui n'a jamais péché pendant 33 ans de son existence, jusqu'à ce qu'après sa mort, il a été élevé au ciel, selon le livre des Arabes. Alors, les Arabes esclavagistes, qui tenaient des noirs captifs esclaves, dont le prophète achetait et vendait des esclaves noirs, qui disent aujourd'hui que le prophète a combattu pour affranchir les noirs, il a lutté contre l'esclavage. Le prophète lui-même, détenteur des noirs esclaves, et le livre qui est le Alcoran dit qu'il en jetait et en vendait. Un homme qui vient défendre les hommes pour permettre à tous les hommes d'être au même pied d'estal, au même niveau. Un homme qui est venu pour permettre aux hommes d'être tous au même niveau, mais lui-même, il vend des esclaves et il en achète. Ça là, c'est un autre débat. Votre type là, qui a un demi-cerveau, que vous appelez Ismaël Aka, vous avez suivi. Je vous dis, c'est un homme qui n'est pas fiable. Pourquoi ? Un homme qui vient devant la face du monde, il dit que le nom de Dieu, le nom de l'éternel, le nom de Dieu c'est l'éternel. Il ne sait pas, les chrétiens ne pèchent pas analogiques. Ça veut dire qu'il dit des termes, il sait qu'il est en face des personnes qui n'ont rien dans la tête. Il sait que les musulmans sont illettrés en alphabète spirituel, illettrés en alphabète aussi naturels. Ça veut dire que c'est des gens qui ont refusé d'aller à l'école. Ils ne savent ni lire ni écrire. Ces gens-là, ils crient seulement sur tout ce qu'on leur dit. Voilà deux bâtards qui se tiennent devant le monde entier. Ils disent qu'il y a trois, je suis dans la Bible. Et l'autre dit, tiens, Matthieu dit, mais c'est-ci, acte des apôtres, machin, etc. Et après, wow, ça veut dire qu'ils n'ont rien compris. Lui, il a cité trois versets en l'air. Et ceux qui sont là, qui entourent comme des moutons, parce qu'ils sont comme des moutons. Alors, ces moutons commencent à crier, wow, sans demander à ce bâtard. Tous les versets que tu as cités là, lis ces versets. Alors, lis, rentre et lis les versets pour qu'on comprenne vraiment qu'il s'agit de trois Jésus différents. Tout ça, c'est de la ruse. Voilà trois bâtards qui se tiennent, c'est-à-dire qui passent leur vie à se tenir dans des carréfous pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Alors, ils vont même jusqu'à dire qu'il y a des atroits à Jésus. Ils vont jusqu'à dire que Jésus même là, il n'est pas Dieu. Il ne s'arrête pas là. Ils disent que Christ, c'est un nom commun. Christ, c'est un nom commun. Et il y a eu beaucoup de Christ aussi. Il y a aussi eu beaucoup de Messie. Pourquoi vous ne vous acharnez pas sur les autres Messies et les autres Christes? Pourquoi vous tenez mordicus sur Jésus Christ, fils de Marie? Pourquoi c'est sur Jésus, fils de Marie, que vous vous agrippez? Vous êtes attachés là, vous ne bougez pas. Pourquoi vous serrez vos dents à ce niveau? Pourquoi dans vos prêches, dans vos islamisations, vous ne présentez pas le Al-Koran et votre Dieu Allah? Pourquoi vous ne présentez pas votre prophète Muhammad? Pourquoi c'est Jésus que vous mettez devant? Jésus n'est pas Dieu. Il y a trois Jésus. Il est presque analogique. Christ veut dire un bâtard comme toi qui ne connaît même pas la différence entre un attribut et un nom propre. Un homme qui vient devant la face du monde, devant Gédéon, qui dit que le nom de Dieu, c'est l'éternel. Vous n'avez pas peur de Dieu, hein? Ouais. Ismaël Akka, tu es aussi attardé mental qu'il était ton prophète. Ça ne m'étonne pas. Je ne sais pas. Si tu étais différent de lui, alors j'aurais compris que oui, il y a quelque chose qui peut se passer. Mais du fait que tu sois aussi abruti, limité, taré, et la démence et la folie font partie de ton partage, alors j'ai compris et je ne te blâme pas pour ça. Alors, ici, j'énumère seulement les qualités qui font de toi l'homme que tu es. Ce gars qui, en face des aveugles, se prend pour le roi parce que lui n'a qu'un oeil. Maintenant, s'il y a trois Jésus qui existent, il faut donc être capable de venir nous présenter les trois Jésus. Et pour que nous sachions que oui, il y a trois Jésus. Mais vous vous focalisez sur Jésus fils de Marie. Jésus fils de Marie, c'est le Jésus là qui vous intéresse. C'est pourquoi vous combattez partout. Mais votre combat sera vain. Parce que vous n'allez jamais réussir à séduire même un seul chrétien. Toutes les personnes qui vont vous suivre dans votre bêtise là, ce sont ceux qui n'ont pas de cerveau. Comme ceux qui ont crié quand vous avez cité trois versets en l'air à l'air. Est-ce qu'en citant trois versets, il veut dire qu'il y a trois Jésus ? J'ai vu aussi un mouton venu saluer tout à l'année. C'est-à-dire que quand il dit qu'il y a trois Jésus, Il y a un mouton qui vient saluer au stade d'année. On ne vous en veut pas pour ça. Restez comme ça. Ne changez pas. C'est votre nature. Si vous changez, on ne pourra plus vous reconnaître. Les catholiques et vous, vous êtes de paix. Même paix. Est-ce qu'on peut faire le contraire ? Catholiques chapellés, musulmans chapellés. Catholiques chapeau. Musulmans chapeau. Catholiques, parfum de la canne Saint-Michel. Musulmans, cori. Pannes noires, panes rouges. Avec la petite calébasse. Ils tuent le mouton, ils tuent la poule. Ils cassent les oeufs. Vous êtes tous pareils. La preuve, c'est qu'un vrai musulman, imam, est d'abord marabout. C'est d'abord ça. C'est-à-dire, pour servir Dieu, celui qui a créé toutes choses, tu dois d'abord être marabout. Féticheur. Et après, maintenant, tu viens annoncer la parole de Dieu aux hommes. Donc, Satan a bien huilé cette chose-là, au point où nous connaissons vraiment à qui on a affaire. Voilà pourquoi nous ne nous précipitons pas. Nous savons que ce qui est sûr, vous allez toujours passer toute votre vie à dire que Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Nous le savons. C'est pourquoi nous sommes là. Et nous écoutons attentivement. Et nous vous ramenons toujours à quelque chose. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Mais pourquoi vous ne reconnaissez pas aussi qu'il est né par la vertu du Saint-Esprit ? En fait, ça aurait été plus facile pour vous de nous dire qu'il n'est pas né par la vertu du Saint-Esprit. Si vous réussissez à dire ça, alors vous mettez directement en cause sa divinité. Si vous réussissez à nous faire comprendre que Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas né aussi par la vertu du Saint-Esprit. En même temps, nous comprenons. Alors, si vous réussissez aussi à nous dire qu'il n'a pas été élevé au ciel, alors nous comprenons aisément que c'est la vérité. Si vous nous dites que Jésus n'a pas été élevé au ciel, nous allons dire oui. Parce qu'il n'y a que vous qui êtes plus intelligents que votre Dieu. Sur la terre des hommes, il n'y a que la race de ceux qui ont suivi les Arabes, qui ont été colonisés par les Arabes, qui peuvent changer les paroles de leur Dieu et mettre ce qu'ils veulent. Les musulmans sont les seuls au monde à pouvoir interpréter les versets coraniques qui sont assez clairs. Si le Coran a dit rivière, un musulman est capable de venir te dire non, ce n'est pas rivière. Ça veut dire plutôt la mer. Donc, un musulman est capable de venir te dire que là où on a été prié, ça ne veut pas dire prier, ça voulait plutôt dire bénédiction. Un musulman est capable de venir te dire non. Là où on a dit qu'il est mort, ça voulait dire qu'il dormait. Un musulman, il est capable de te dire que là où on appelait Jésus le Messie, c'était parce qu'on a appelé d'autres prophètes avant lui aussi le Messie. C'est pourquoi lui aussi on l'a appelé le Messie, sinon ça ne veut pas dire qu'il est quelque chose. Mais tu lui poses aussi la question en même temps, ok, mais pourquoi donc on a appelé le Messie comme ça de façon banale, pourquoi on n'a pas aussi appelé ton prophète Messie ? Il va te dire que non, lui il est un autre Messie, d'une autre façon, on n'a pas utilisé le terme Messie pour appeler, mais il a un autre nom qui est au-dessus, il est appelé le miséricordieux. Il est appelé le miséricordieux. Mais il ne connaît pas ce que signifie le miséricordieux. Comment un nom peut être appelé le miséricordieux ? Est-ce que c'est possible ? Mais il est où alors ? Si tu portes la tribu du miséricordieux, il ne meurt jamais. Tu ne peux pas te faire appeler le miséricordieux et tu es mort. Et comment tu es mort ? Nous devons aussi comprendre ça. Il faut essayer d'expliquer ça à vos fidèles, vos suiveurs là, ceux qui vous suivent là, qui n'ont pas de foi là, ceux qui vous suivent là, sans connaître le Coran, ceux qui sont musulmans, sans connaître même un verset coranique, ceux à qui on raconte qu'Aladique, il a créé l'homme d'une goutte de sphème éjaculée, ils sont dépassés. L'autre même dit que jamais, depuis qu'il n'a jamais entendu ça, il a déjà 50 ans, mais il n'a jamais lu dans son livre qu'Aladique a créé l'homme d'une goutte de sphème éjaculée. Quand je lui présente ça, il est scandalisé. Il me dit, c'est moi qui ai écrit ça. Vous comme ça, vous êtes les chrétiens. Vous les chrétiens, vous les tuer comme ça. Vous aimez falsifier le Coran pour pouvoir souter le Coran. Vous n'êtes pas sérieux. C'est vous-même qui avez écrit ça. C'est vous-même. Donc nous-mêmes maintenant, on est allé dans le Coran, changer cet verset pour pouvoir disgracier ce livre. Donc c'est moi qui ai dit à Allah, fais une confusion entre formation et création. Donc si Allah, qui est-vous de Dieu Tout-Puissant, ne connaît pas la différence entre création et formation, c'est moi le problème. Donc il n'a pas dit, pourquoi n'a-t-il pas dit que Dieu a formé l'homme d'une goutte de sphème éjaculée ? Mais pourquoi il parle de crier ? C'est parce qu'il est limité. Un Dieu limité à tarder. C'est la raison pour laquelle, quand toi tu veux prier, tu dois forcément regarder un côté. Parce qu'il n'est pas omniscient, omnipotent, omniprésent. Pourquoi dis-tu qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent ? Il ne l'est pas. Parce que s'il l'était, alors tu aurais prié comme un chrétien. Nous chrétiens là, nous prions comme nous voulons. Nous regardons du côté que nous voulons. Nous faisons comme nous voulons. Même alci, allongé, quelle qu'en soit la position, nous prions notre Dieu. On n'a pas besoin d'une position uniforme. Il faut que tout le monde se mette comme ça. Il faut que tout le monde regarde vers le soleil et le vent. Il faut que tout le monde regarde vers la mecque. Il faut qu'on fasse comme ça. Il faut plier la tête comme ça. Il faut mettre le bras comme ça. Il faut bomber les fesses au ciel. Il faut taper le front ou la tête. Tout ça là est inutile. Oh non, il faut d'abord faire ambition. Jésus a fait ambition. Jésus a lavé les pieds de ses apôtres. Il n'a pas lavé ses propres pieds. Vous, quand vous faites vos ambitions avant de rentrer dans vos lieux de l'abomination, de la désolation, est-ce que vous lavez les pieds de vos frères? Est-ce que tu t'assoies quelque part avec une bassine et tous ceux qui viennent, tu les laves les pieds avant qu'ils rentrent à la mosquée? Donc ça veut dire que votre imam doit laver les pieds de tout le monde avant que vous rentrez à la mosquée. Mais Jésus là, il était le chef de ses apôtres. Il a lavé les pieds de ses apôtres. Alors, vous, est-ce que vous lavez les pieds de vos fidèles musulmans avant qu'ils ne rentrent dans l'abomination de la désolation? Parce que votre Jésus là, qui vous dit là, qu'il était musulman là, il a dit que quand vous verrez l'abomination de la désolation, l'abomination de la perdition, installée en lieu saint, alors vous saurez que la fin est proche. Jésus parlait de la mosquée d'Oumar qui est construite en ce moment en lieu saint, en lieu et place où se trouvait le temple de Dieu, le temple de Salomon qui était le lieu saint de Dieu sur la terre. Alors, Dieu laisse faire parce qu'il faut que ça complice ce que lui-même il a dit. Jésus avait dit que quand vous verrez l'abomination de la désolation, de la perdition installée en lieu saint, alors vous saurez que la fin est proche. Nous avons vu ces choses là arriver. Pour que la parole s'accomplisse, pour que Jésus ne soit pas trouvé de menteur comme un homme, tout ce que Jésus a dit s'est accompli. Va s'accomplir encore et arrivera encore. Tout ce qu'il a dit est arrivé. Il n'a jamais menti. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se répentir. Tout ce qu'il dit arrive. Maintenant, Ibn Abi Kapsha, qui est venu six cents ans après Jésus, il dit qu'il est prophète. Tout ce qu'il a dit ne s'est pas accompli. Tout ce qu'il a fait était de l'abomination, de la perdition. Si vous voulez prendre Jésus, le coller à vous, appelez-le d'abord Yassou. Si vous pensez que nous parlons du même Jésus, les Arabes pré-islamiques appelaient Jésus Yassou, avant que Ibn Abi Kapsha, le maudit, arrive. Si Ibn Abi Kapsha vient maintenant, il appelle Jésus Issaïe, vous devez lui poser la question, pourquoi tu as changé Yassou en Issaïe ? Est-ce que Jésus est né après toi, pour que toi tu aies la connaissance infuge, pour pouvoir transformer son nom ? Ou bien tu as trouvé Jésus déjà né six cents ans après toi, avant toi, et toi tu es venu seulement, écouter ce qu'on a dit et réécrire ? Pourquoi le Coran dit qu'il a fait descendre le livre là, pour venir confirmer le livre avant toi ? Si le Coran est descendu pour confirmer la Torah et l'Évangile, alors est-ce que Ibn Abi Kapsha a confirmé la Torah et l'Évangile ? C'est la question que vous devez poser. Vous devez vous appuyer sur la base des écritures coraniques, pour pouvoir disgracier Jésus. Alors le Coran dit, pour confirmer, est-ce que Muhammad a confirmé ? Non. Tout ce qui est dit dans la Bible, lui l'a dit le contraire. L'adultère est condamnée par Dieu, le Dieu des Juifs. Lui, il est venu légaliser l'adultère, en créant le Zawaj al-Muta, qui est le mariage temporaire, surat 4, verset 24. Cela signifie que vous pouvez prendre des femmes, les louer pour des services sexuels. Ça ne va nulle part. Lui-même Allah, il a cautionné ça. C'est ce que ça signifie. Est-ce que nous pouvons donc dire qu'on prie le même Dieu ? Si Dieu dit qu'il a un fils unique, qu'il a engendré, et que Allah vient 600 ans plus tard pour dire qu'il n'a pas de fils, il n'a non plus été engendré. Alors, est-ce que nous prions le même Dieu ? Si Jésus, on nous dit que Jésus a été crucifié, mort et ressuscité, et qu'Allah vient dire avec Ibn Abi Kapsha qu'il n'a été ni tué ni crucifié, ce n'était qu'un faux semblant. Est-ce que nous, nous prions le même Dieu ? Si la loi de Moïse est claire par rapport à certains principes et que lui vient les changer, est-ce que nous prions le même Dieu ? Si Ibn Abi Kapsha, se croyant comme un vrai prophète, croyant dans sa tête avec la démence qu'il était un prophète, il a dit que le soleil se couche dans une eau boueuse chaude. Est-ce que c'est vrai ? Vous-même, après vérification, est-ce que vous avez trouvé que le soleil se couche vraiment dans une eau boueuse chaude ? Non. C'est plutôt la terre qui tourne autour du soleil. Il a menti lamentablement. Si vraiment il recevait son inspiration de Dieu, alors Dieu lui aurait montré que c'est la terre qui tourne autour du soleil. Il n'aurait pas dit de telles anérées, de telles bêtises. La folie était son partage. Aujourd'hui, nous découvrons qu'il était un menteur. Il a prédit la fin du monde cent ans après lui. La fin du monde n'a jamais eu lieu. Nous voici à 1400 ans plus tard. Il n'était pas un prophète. Dieu nous a dit, Jésus nous a dit, comment est-ce que nous ferons pour savoir si ce prophète est de Dieu ou pas ? C'est quand ce qu'il dira n'aura pas lieu et ne sera jamais, n'arrivera jamais. C'est quand tu diras quelque chose et cela n'arrivera pas à la dette précise et cela n'arrivera jamais parce qu'il y aura une circonstance qui fera que ça ne pourra jamais arriver. C'est là où nous saurons que tu n'es pas un prophète. Mohamed n'a jamais été un prophète. De toute façon, il n'a jamais été fidèle à son nom propre. Son nom personnel qu'il a reçu à sa naissance, qui est Ibn Abi Kapcha, Abu Al-Kassim, il a été incapable d'être fidèle à son propre nom. C'est être fidèle à Dieu qui le sera. C'est être fidèle à vous qui le sera. Vous suivez un homme qui est indigne d'être suivi. Incapable d'être fidèle à son propre nom. Incapable de vous dire la vérité. Un homme qui a 5 ans, 5 ans, qui va prendre un bébé de 6 ans et qui la baise. Vous pensez que c'est normal ? Vous croyez que ce type-là, s'il vivait en autre époque-là, il ne serait pas en prison ? Vous pensez ? Si ce gars-là était vivant à cette époque, il serait en prison à l'heure où on parle. Parce que c'était un maudit et un pervers. Un homme qui suçait les langues des petits garçons. Un homme qui couchait ses esclaves hommes. Un homosexuel. Aujourd'hui, nous voyons l'église catholique avec des homosexuels. Comme dans l'islam, il y a des versets coraniques qui montrent que l'homme peut coucher avec un autre homme. Une femme peut coucher avec une autre femme. C'est dans le Coran. Vous croyez qu'on ne connaît pas tout ça ? Nous vous disons simplement que ces choses-là sont banales, mais que c'est Jésus qui sauve. Il n'y a qu'en venant à Jésus que vous êtes sauvés. C'est pourquoi ces gars-là vont passer leur vie à dire que Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Ça va donner quoi ? Ils vont se faire mal. Nous les demandons simplement et humblement de prendre le livre qu'ils appellent pour Al-Quran qui est la parole d'un noble messager, non la parole d'Allah. Allah s'est désengagé dans ce livre en disant que ce livre-là est la parole d'un noble messager. Ne me mêlez pas à ça. Par contre, dans la Bible, Dieu dit que consultez le livre de l'Éternel car aucun d'eux ne fera défaut. Car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit, l'esprit de Dieu, l'esprit saint qui va les regrouper tous en un seul recueil qui est appelé Biblia, Bibliothèque, Bible. Donc recueil de la parole de Dieu. La Bible est le recueil de toutes les inspirations que Dieu a données aux hommes pour qu'ils puissent écrire de sa part. Moïse a écrit des dieux. Dieu lui-même a écrit la loi pour Moïse. C'est Dieu lui-même qui l'a écrit. Dans le Coran. Beaucoup de musulmans nous ont fait croire que le Coran est descendu du ciel. Et ça a duré des années jusqu'à ce que nous aujourd'hui nous puissions comprendre que le Coran n'est jamais descendu du ciel. La preuve c'est que Mohamed est mort après 22 ans de ministère. Il n'a pas laissé un Coran. Et les pages qu'il a laissées en désordre, il y a une partie encore de la Sourate 33 qui a été mangée par un mouton. Donc un mouton a réussi à se glisser dans la chambre du prophète soi-disant et aller manger la Sourate 33. Cette Sourate qui parlait de l'allaitement des adultes qui avait plus de 200 versets. Mais ce mouton a mangé plus de 100 versets. L'allaitement des adultes. Ça veut dire que toi, si tu vois une femme musulmane qui te plaît et que tu as envie de coucher avec elle, pour que cela n'arrive pas, elle doit te donner son sein. Alors tu dois têter son sein. Elle doit te donner son sein 10 fois pour que l'envie sexuelle ne vienne pas. Pour que tu n'aies pas envie de la coucher, elle doit te donner son sein 10 fois par jour. Voilà les enseignements de votre prophète. Vous devez enseigner ça à vos fidèles qui vous suivent partout. Ces moutons qui crient à tactile, c'est à eux que vous devez expliquer ça. Vous devez leur montrer comment ils peuvent aller sucer les seins de vos copines, vos femmes que vous avez à la maison. Donc, ton voisin-là peut venir sucer son sein. Toi aussi, tu peux aller sucer le sein de la femme de ton voisin. Vous pouvez donc vous partager vos femmes et vous entre sucer les seins. C'est ça que vous devez enseigner à vos fidèles qui vous suivent. Ceux qui crient à tactile, à la voir balle sans cervelle. Ceux qui crient à tactile, à la voir balle sans cervelle. Avec des cerveaux d'oiseaux. Ceux-là, vous devez leur expliquer tout ça. Vous devez leur dire que l'allaitement des adultes est permis. Qu'ils ont le droit de laisser leurs femmes donner leur sein à des inconnus. Parce qu'Aïcha elle-même, étant la femme d'Ibn Abi Kapsha, votre soi-disant prophète, elle donnait son sein à des inconnus. Donc, vous aussi, pratiquez la même chose pour être fidèle à votre prophète. Vous aussi, vous devez être capable, le jour que vous perdez votre femme ou votre mari, de le déshabiller ou de la déshabiller et de l'enfoncer. Vous devez être capable, pendant ce jour meurtri, ce jour de douleur intense, de tristesse, vous devez donc avoir le pouvoir, la force du bandit et de pouvoir enfoncer le cadavre. Parce qu'un homme qui perd sa bien-aimée, sa femme, sa compagne de toujours, qui perd sa moitié, il n'est pas triste, il est plutôt en joie. Il bande même. Alors, il prend les pieds de sa femme, le cadavre de la femme, il écarte les pieds, alors il enfonce. Votre prophète a enfoncé sa femme, le cadavre de 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 sa femme, il était allongé, il a enfoncé ce cadavre. Vous aussi, vous devez être capable d'enfoncer le cadavre de vos femmes. Si vous ne trouvez pas de femmes dans les quartiers, allez dans vos endroits, dans vos chambres funéraires, dans vos chambres funéraires du dernier jour, où vous mettez souvent vos cordes, vos femmes qui meurent là. Allez là-bas et ayez la permission de les coucher tous. Couchez des cadavres. Si vous ne couchez pas des cadavres, suivez vraiment votre prophète, ne le laissez pas. Il a couché des cadavres. Vous aussi couchez des cadavres. Il a pris Aïcha. Elle n'avait que 6 ans. Il avait 5 ans, 5 ans. Avec toutes les femmes qu'il y avait dans ce pays-là, avec toutes les femmes de tout âge qu'il y avait, des femmes tégondes qui étaient capables de faire des enfants, ça n'intéressait pas votre prophète. Votre prophète, Ibn Ami Kapsha, il guettait la petite Aïcha. C'est la petite Aïcha qu'il allait trouver. Il a défoncé le petit trou de l'enfant. Elle n'avait que 6 ans. Elle ne savait ni se laver, ni laver le linge. Elle ne savait ni faire à manger, ni prendre soin d'une maison. Elle ne savait même pas où elle allait. Elle avait encore sa poupée. Les livres coraniques disent qu'elle avait encore sa poupée. Ce chien galeux est allé la coucher. Ce bâtard que vous dites modèle parfait est allé coucher un enfant de 6 ans. Vous qui me suivez là, si vous avez vos enfants à la maison de 6 ans et qu'un papa pervers, un grand-père pervers se lance à la recherche de celle-ci, vient vous dire qu'il la veut comme femme, il la mène chez lui, est-ce que vous la lui donnerez? Vous pouvez donner votre fille de 5 ans à un maudit, à un homme qui vient vous dire que non, c'est Dieu qui l'a envoyée, il est là avec la barbe blanche mais il veut coucher un bébé qui en colle les cacaux aux fesses. Est-ce que vous serez d'accord? Donc si je viens chez vous pour prendre votre petite fille de 6 ans, vous allez me la donner? Vous devez me la donner. Vous devez être fidèle à votre prophète en toutes choses. Ce que Ibn Abi Kapsha a fait, vous devez être capable de faire ça aussi. N'est-ce pas? Nous sommes d'accord. Donc ne venez plus contester ce que je dis. Nous sommes tous sur la même longueur d'onde. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais que quand je dis quelque chose qui concerne votre prophète, vous allez vérifier. Si c'est vrai, vous pratiquez ça. Pratiquez cela aussi. Vous êtes des pervers. Vous êtes des homosexuels. Vous êtes des nécrophiles. Vous aussi, allez dans des mosquées sucer les langues des petits garçons. Vous devez aussi aller dans la mosquée sucer les langues des petits garçons. Oui, pour les préserver du mauvais oeil, allez sucer les langues des petits garçons. Vous devez être capable d'aller dans des mosquées avec des vêtements couverts de sperme aussi. Parce que votre prophète, il allait à la mosquée avec des vêtements couverts de sperme. Allez aussi à la mosquée avec des vêtements couverts de sperme. Allah sera content de vous parce que vous suivez vraiment votre prophète. Vous voyez, non? Vous devez aussi aller voir le Nil, le fleuve Nil. Ça, ça sort du septième ciel du paradis d'Allah. Donc, allez vous laver au Nil. Chaque fois que vous avez des péchés, allez vous laver directement au Nil. L'eau du paradis va vous nettoyer vos péchés. Ça sera mieux pour vous, quoi. Vous devez suivre votre prophète. Ne le lâchez pas. Vous aussi, vous devez mourir empoisonné. Vous devez aller prendre le poison. Vous devez aller dans des villages, vous tuer des hommes, vous prenez des femmes, vous couchez, vous violez. Et si vous mourez empoisonné, vous serez dignes héritiers de votre père, votre grand frère, votre grand-père, Ibn Abi Kapsha, le maudit, qui était incapable d'être fidèle à son propre nom, qui a pris le nom du très loanger. Alors que le très loanger, ce n'est qu'à Dieu. La loange n'est que pour Dieu. Comment un homme peut s'appeler le très loanger ? Et l'abomination de la perdition a changé le nom de Yassou. Ils ont mis Issaï, les urines de l'âne. Ils ont passé 1400 ans à appeler Jésus les urines de l'âne, les urines de l'âne. Et tout ça dans la discrétion, en nous faisant croire qu'ils suivent Jésus, nous aussi on suivent Jésus, nous aussi. Mais ils l'appellent les urines de l'âne, Issaï. Mais nous aujourd'hui, nous apportons simplement la vérité pour rétablir la vérité, pour vous dire qu'Ibn Abi Kapsha n'a jamais été un prophète et ne sera jamais un prophète. Vos paix et salut celui que vous lancez là n'iront nulle part. Ismaël Laka ou Stadjani deux fous qui ont la folie et la démence dans la tête. Ils ont dit qu'il y a trois Jésus. On espère qu'ils auront le temps de développer et nous montrer qu'il y a vraiment trois Jésus. Alors, nous savons qu'il y a beaucoup de Jésus dans la Bible. Il y a beaucoup de personnes qui s'appelaient Jésus avant que Jésus ne vienne. Après Jésus aussi, il y a eu des gens qui s'appellent Jésus. Jusqu'à cette époque, il y a des gens qui s'appellent Jésus. Alors, qui s'appelle Jésus Christ qui porte le nom de Jésus et Christ? Ça, ce n'est pas un problème. Mais c'est ce que tu feras qui montrera que tu es vraiment Jésus Christ. Il y a des Jésus baoulés qui sont sortis. Il y a des gens qui se réclament d'être Jésus. Mais personne n'en fait cas. On les laisse faire parce qu'ils disent de leur propre bouche. C'est de leur propre chef qu'ils s'expriment. Mais est-ce que ce qu'ils disent est la réalité? Est-ce que parce que tu dis que tu es Jésus que tu es vraiment Jésus? Est-ce que parce que tu dis que tu es prophète que tu es vraiment prophète? Est-ce que parce que tu dis que tu es chrétien que tu es vraiment chrétien? Les catholiques disent qu'ils sont chrétiens. Est-ce qu'ils sont chrétiens? Vous-même, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Le prêtre catholique est en train de permettre aux homosexuels de rentrer dans l'église catholique. Donc l'église catholique est devenue maintenant un filet qui accueille même les abominables. Si le prêtre catholique même, le pape catholique, il permet l'homosexualité, Sodome et Gomorre, une ville qui a été détruite par Dieu, Dieu a cet hérité de colère, de voir des hommes aller avec des hommes, des femmes avec des femmes. Il a détruit la ville par la colère. Cette même colère va se reproduire parce que l'impie, celui qui se dit être le représentant légal de Dieu sur la terre, il a validé l'homosexualité, il a accepté cela. On dit que ce sont des abominables, ce n'est même pas un péché, c'est l'abomination. Mais le pape a légalisé sa propre. Les homosexuels, maintenant, peuvent faire comme ils veulent. Ils peuvent se marier, ils peuvent aller prier, le pape est là, c'est un péché. Quand tu vois son visage, tu sais que c'est Satan qui est là. Le pape, c'est Satan qui est là, le visage même le dit. C'est un maudit de la pire espèce. Lui là, c'est ça là, c'est lui là qui est votre guide spirituel. Mais sachez une chose, je vous le dis ici, vous tous qui êtes fidèles catholiques, vous tous qui avez des chapelets chez vous, des chapeaux, des mamans Marie, vous tous qui priez, je vous salue Marie pleine de grâce, vous tous là qui avez été baptisés par Aspersion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous qui n'avez jamais cru là, vous étiez bébés, vous n'avez même pas pu confesser, vous n'avez même pas pu croire de votre cœur ni confesser de votre bouche, vous n'êtes même pas parvenus au salut ni à la justice. Vous qui ne gardez pas la parole de Dieu là, et vous vous dites chrétien, vous qui salissez le nom de Christ partout, nous sommes des chrétiens, nous sommes des chrétiens, vous les maudits catholiques là, si ton père, ton père est catholique, si ton prêtre est catholique, si ton pape, ton évêque est catholique, et que tu vis dans cette congrégation, tu es un maudit de l'enfer, tu n'iras jamais au paradis. Et sache une chose, le pape Jean-Paul II, Jean XXI, le pape Bénois, le pape Bénois 14, ils sont tous en enfer, vous mourez, vous allez les retrouver là-bas. Je ne dis aucun catholique qui a quitté la terre, ni au ciel, il n'y a pas un seul catholique qui est au ciel. C'est moi qui vous le dis, vous ne prenez pas me croire si vous voulez, je dis il n'y a pas un seul catholique qui est au ciel, il n'y a pas. Vous qui êtes catholique, si vous ne vous répentez pas, si vous ne vous répentez pas et vous mourez catholique, vous irez tranquillement en enfer, vous allez les retrouver là-bas. Personne ne va vous sauver. Continuez à faire vos messes des requiem, messes des curdames, messes des rachats, messes des machins, faites vos pontes, caïphi, tous les noms que vous pouvez utiliser là, cela ne pourra pas vous sauver parce que vous avez dévié, vous n'avez pas gardé le livre de la loi de Dieu devant votre face. Vous vous êtes détourné, vous suivez la loi des hommes aujourd'hui. Un bâtard comme le pape qui s'élève, l'impie de luxe, l'impie par excellence, s'élève pour dire que l'homosexualité doit rentrer dans l'église. On se pose la question de quelle église il s'agit. C'est de l'église du Seigneur Jésus ou c'est de son église à lui qu'il a créé. C'est leur église à eux qu'ils ont créé, les catholiques romains. Ce n'est pas l'église du Seigneur Jésus. Jésus n'est pas un homme pour dire quelque chose et venir aujourd'hui changer. La Bible que nous tenons entre la main n'a pas changé. Ce qui a été dit dans la Bible il y a de cela des milliers d'années, ce sont les mêmes choses qui sont aujourd'hui d'actualité. Rien n'a changé dans la Bible et rien n'est nouveau sur la terre. L'abomination que nous voyons s'installer chez les catholiques, c'est la même abomination qui était installée avant l'avenir de Jésus. À Sodome et Gomorre, les catholiques sont des maudits. J'ai toujours dit ici que les catholiques sont des maudits. Et vous aurez toujours des preuves et des choses vont toujours arriver pour que vous sachiez que c'est la vérité. À chaque fois, il y aura toujours des événements malheureux pour que vous sachiez que les catholiques ne sont pas avec Christ. Mais ce qui me désole, c'est du simple fait qu'on les appelle chrétiens. c'est ça qui me tue. Comment pouvez-vous appeler les catholiques chrétiens ? C'est ça qui me dépasse. Ces religieux abominables que vous appelez chrétiens, ils ne sont pas des chrétiens. Les musulmans sont pareils. Ce sont des abominables. Eux, ils prient un caillou noir. Eux, ils pensent que le caillou noir peut les enlever les péchés. C'est ça le poème des musulmans. Ils adorent un caillou noir qui a la forme d'un vagin. Parce que le pervers prophète était un obsédé du sexe de la femme. Alors, tout pour lui tirer au sexe, au sexe, au point où il a couché toutes ses soeurs, il a couché même la femme de son fils. Un homme comme ça peut être un modèle parfait ? Où ça ? Dans quelle planète ? Dans quelle planète ? Oustaz Djané, Ismail Akka. Prenez votre courant. Essayez d'expliquer à vos illettrés qui sont avec vous là, qui vous suivent partout là, qui crient Allah, ta gwa ta 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 ta. Vos criers d'attactifs là. Essayez de voir comment est-ce que vous pouvez leur expliquer ce qui se trouve dans le Koran. Donc, essayez de voir comment est-ce que vous pouvez expliquer ça à ces illettrés qui ne comprennent rien de la langue française. Parlez-leur. La langue française, d'abord, ils ne comprennent pas. C'est l'arabes qu'ils vont comprendre. Ils sont perdus. Vous jouez avec les… Ça veut dire qu'ils sont des marionnettes En travers de vos mains Pourquoi ? Parce que tout ce qu'ils disent est faux Mais personne ne peut dire que c'est faux Pourquoi ? Parce qu'aucune personne parmi vous n'a la vérité Personne parmi vous ne connait la vérité Donc à cause de ça, vous mentez Vous mentez et vous mentez encore Mais Dieu vous punisse Alors Comment donc Allons-nous pouvoir Vous sortir de là ? Comment allons-nous pouvoir vous sortir De ce filet de l'enfer là où vous êtes ? Comment pouvons-nous nous expliquer ? Comment pouvons-nous vous expliquer La vie de votre prophète ? Alors si vos savants Ismailaka et Oustadjani Ne vous disent pas la vérité Sur la vie de votre prophète S'ils ne vous racontent pas Ce que votre prophète a réellement fait Et comment il est mort Alors nous là, nous nous portons garant De vous expliquer tout De vous donner aussi des preuves Pour que vous sachiez Qu'il vous raconte ce que vous voulez entendre Mais il vous cache la vérité Qui peut vous sauver Mouhamad est mort empoisonné Son vrai nom était Ibn Abi Kapsha Il ne s'est jamais appelé Mouhamad Amad veut dire le très louanger Il n'a jamais été le très louanger Il ne mérite même pas la louange Mais il s'est fait appeler le très louanger Est-ce que vous trouvez ça normal ? Un homme qui n'est même pas fidèle A son propre nom Vous voulez le suivre ? Il s'appelait Ibn Abi Kapsha Abu Al Qasim Abu Al Qasim c'est son vrai nom Il ne s'est jamais appelé Mouhamad C'est vous qui l'appelez comme ça Mais Quelqu'un soit le nom que vous l'avez donné Dans son propre livre qui est le Al-Quran Il n'est jamais ressuscité Dans son propre livre qui est le Al-Quran Il n'a jamais été élevé au ciel Dans son propre livre qui est le Al-Quran Il est mort empoisonné Et personne n'a pu le sauver Même Ibn Allah ne l'a pas sauvé Aujourd'hui vous passez vos vies à dire Paix et salut sur lui Paix et salut sur lui Paix et salut sur lui comment ? Quelle paix et salut sur lui ? La même paix et salut que vous souhaitez sur lui Vous souhaitez ça en Alain Gabriel Vous souhaitez même ça en Allah Souhaitez aussi paix et salut sur Allah ? Si vous souhaitez paix et salut sur l'Alain Gabriel Souhaitez aussi paix et salut sur Allah ? Vous ne comprenez pas quoi ? Paix et salut sur lui Quelle paix et salut ? Quelle paix et salut ? Quelle paix ? Il n'y aura quelle paix ? Vous pensez que tous les coups qu'il a coupé là, toutes les personnes à qui il a ôté la vie, qu'il a tué là, impunément, vous pensez qu'il lui avait la paix? Quelqu'un que vous appelez le prophète de la miséricorde, mais qui a tué des gens? Un prophète de la miséricorde qui a décapité des gens? Un prophète de la miséricorde qui a tué des gens de sang-froid? Un prophète de la miséricorde? Vous connaissez ce qu'on appelle la miséricorde? Vous connaissez ça? On vous dit d'exercer la miséricorde et la compassion. Ça veut dire qu'il faut manifester les preuves d'amour. On dit d'exercer la miséricorde et la compassion. C'est manifester des preuves d'amour. Il faut être présent. Il faut aider. Il faut aimer. C'est ça la miséricorde. La compassion et la miséricorde. C'est-à-dire que tu compatis à l'autre. Il est dans la détresse. Tu partages cette détresse avec lui. Tu l'aides du temps que tu peux. Tu apportes l'amour, le soutien. Qu'il sente qu'il n'est pas seul. Quelqu'un qui a coupé des têtes. Il a tué des gens. Vous dites qu'il est le prophète de la miséricorde. Il est le prophète de la miséricorde. Vous voulez faire croce à qui? C'est à qui que vous voulez faire croce à ça? Tout le monde sait qu'il a organisé des guerres. Des guerres tapants. Des embuscades. Il a tué des gens. Comment vous pouvez le dire? Et ce qui est bizarre, c'est que vous utilisez le terme. C'est le seul qui a été appelé le prophète de la miséricorde. Vous connaissez ce qu'on appelle la miséricorde? Vous croyez même en ce que vous dites? Ou bien vous voulez juste dire ça pour faire plaisir aux gens? Quelqu'un qui est le prophète de la miséricorde et qui tue des gens comme ça? Vous êtes sûrs? Sourate 5, verset 47. Que les gens de l'évangile jugent. Et qu'ils jugent selon ce que Allah, Dieu, a fait descendre sur Isa, Jésus. L'évangile. Et que s'ils ne jugent pas, ils seraient tous considérés comme des pervers. Alors, de peur d'être considéré par cette idole de Allah comme un pervers. Moi, je vous dis la vérité ici. Comme Ismail Akka et Oustad Djané refusent de vous parler de votre prophète. Alors, moi, je vous parlerai de lui tous les jours. Je ne ferai jamais une vidéo sans vous parler de lui. Sans vous apporter de nouvelles encore plus alléchantes. Je vous apporterai encore plus d'informations sur lui. Au point où vous serez dégoûté de lui. Et vous allez aller faire des recherches pour voir si c'est vrai. Vous allez découvrir que ce gars qui était un albinos. Ce gars qui était un blanc albinos. Qui était pervers jusqu'à l'os. Ce gars qui était avide de pouvoir, d'argent et de sexe. Ce gars qui tuait des gens, des tribus. Seulement pour prendre les femmes. Il est allé jusqu'à dire à un de ses compagnons. Que non, tu ne remarques pas que les femmes de cette tribus-là sont trop belles. Allons-y, attaquons-les. Tuons tous les maris et prenons-les leurs femmes. Ce gars qui était avide de sexe. Qui est mort à Caïba, empoisonné. Le mouton empoisonné a eu raison de lui. Il est mort. Avant sa mort, il a demandé qu'on aille chercher la jeune fille Zénabou. Il va lui demander pourquoi est-ce qu'elle a fait ça. Elle n'a pas craint le messager d'Allah. N'as-tu pas craint le messager d'Allah ? La fille lui a répondu. Si tu étais un roi, j'aurais débarrassé le peuple de toi. Mais si tu étais un prophète, ce poison-là n'aurait pas eu raison de toi. Mais à ce que je vois là, ce poison t'a touché. Donc tu n'es pas un prophète. Il a demandé à ce qu'on coupe la tête de cette fille. On l'a coupé la tête. Voilà le prophète de la miséricorde. Coupeur des têtes. Un prophète de la miséricorde. Il y a une femme poète qui était comme une prophétesse. Qui parlait toujours et qui disait des choses vraies. Cette femme-là a dit que Muhammad n'est même pas d'abord son nom. Et qu'il s'appelle Ibn Abi Kapsha. Il n'est pas un prophète. Alors, comme la nouvelle se répandait, il s'est senti touché, humilié. Il a envoyé Zahid aller l'attraper. Son fils adoptif allait attraper cette femme. Ils l'ont attaché une jambe sur un dromadaire. L'autre jambe sur un autre dromadaire. Ils ont tapé les chameaux. Les deux sont partis de sens inverse. Ils ont clairement coupé la femme en deux. Voilà le prophète de la miséricorde. Que vous voulez nous raconter ? C'est ça là qui est le prophète de la miséricorde. De toutes les façons, Jésus-là, quand un de ses apôtres avait coupé l'oreille à un soldat, Jésus a repris l'oreille, il a recollé ça. Il a collé. Signe qu'il était vraiment la miséricorde incarnée. Alors, il a remis l'oreille. Le soldat lui-même était dépassé. Il touche l'oreille. Donc, l'oreille est venue. Donc, celui qu'on m'a envoyé prendre, arrêter, il doit se défendre, mais il ne se défend pas. Son apôtre me coupe l'oreille. Il devait se dire, oui, d'accord, vous êtes venu faire la bagarre, d'accord, il n'a qu'à vous couper l'oreille. Mais Jésus replace l'oreille. Comme pour dire que la miséricorde même était au milieu des hommes quand Jésus était là. C'est ça la miséricorde. C'est ça qu'on appelle la miséricorde. Soigner les malades. Guérir les aveugles. Nourrir les gens. Il était comme le bien-être universel. Il prenait soin de toutes les personnes qui étaient autour de lui. Votre prophète ne prenait pas soin de tout ce qui était autour de lui. Il organisait des guets-tapens. Il braquait même ses propres frères commerçants. Et il prenait l'argent. Et il disait qu'il avait droit à 20% du butin. Et son Dieu confirme ça. Voilà votre prophète de la miséricorde. Votre prophète de la misérable. De la misérable. Votre prophète de la misérable. Il n'est pas prophète de la miséricorde mais de la misérable. Votre prophète de la honte. Vous refusez de parler de ça. D'expliquer ça à vos frères. Alors moi j'expliquerai comment votre prophète est à tous vos frères. Ils viendront me poser des questions ici. Je répondrai une à une. Et je vais les éclairer. Au point où. Avec des précisions. Et des références. Eux-mêmes ils vont commencer à se poser des questions ici. Qui est vraiment votre prophète ? Est-ce que votre prophète là ? Il était vraiment un prophète ? La question là sera entre eux. Et ce qu'ils auront vu. Ça ne m'engagera pas. Ça sera entre eux. Et ce qu'ils auront entendu de moi. Alors. Si vous dites que Jésus était musulman. Jésus était musulman. Jésus était musulman. Oui. Jésus était musulman. Jésus se jeta sur sa face. Pour prier. Il dit mon père. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Le Jésus là. Qui était musulman là. Il appelle Dieu mon père. Seulement sur la parole de Jésus. Sur le fruit qu'il a produit. L'islam est disqualifié. Se qualifié. Aucun musulman sur la terre n'est pas appelé Dieu mon père. Aucun musulman sur la terre n'est pas appelé Allah son père. Aucun. Donc Jésus musulman là. Il se jeta sur sa face. On n'a pas dit qu'il a posé le front au sol. Il a bombé la nuit au ciel. Non. Il se jeta sur sa face. Il se retira pour prier. Pourquoi il n'a pas organisé directement un concert avec tout ce qui était là ? Pourquoi il ne s'est pas mis en rang ? Il a demandé à Pierre. Pierre. Toi le plus vieux. Va par devant là-bas. Allez. Tu es le nianzin. Fais l'appel à la prière. Jésus s'est aligné avec ses apôtres. Ils étaient tous alignés. Alors. Voilà Pierre qui est allé par devant. Allô. Walk ball. Allô. Allô. Oui. Oui Pierre. Vas-y continue. Ce n'était pas ça. Si vraiment Pierre était le nianzin de Jésus. Ou bien Jean. Ou bien quelqu'un d'autre. Jacques. Et que Jésus voulait prier. Alors il devait faire l'exhibitionniste. Il devait s'exhiber devant tout le monde. Il devait donc prier devant toute la foule. Pour que tout le monde voie qu'il soit en train de prier. Mais Jésus se retira sur la montagne pour aller prier. Le signe que le véritable chrétien pour prier là. Il faut qu'il se retire dans un endroit secret. Vous n'avez pas compris quoi ? Quand vous vous priez là. Les vendredis là. Vous remplacez les rues. Vous bloquez les routes. Vous creusez des embouteillages là. Ça là. C'est ça là que Jésus priait. C'est comme ça que Jésus priait. Quand Jésus faisait l'abusion là. Il a lavé ses pieds ou bien. Il a lavé les pieds des apôtres. Vous voulez tromper qui ? Vous voulez tromper qui ? Vous pensez que nous sommes bêtes ? Vous allez connaître la vérité. Si vous voulez cacher la vérité à vos fidèles. Nous serons là pour leur donner la vérité. Alors, je suis patient. Je sais que quel qu'en soit le temps que ça prendra, ces vidéos toucheront le plus possible le monde au point où les gens vont se poser des questions sur des choses. Et je serai là pour leur donner des réponses. Pas pour les faire changer de nature. Pas pour qu'ils quittent cette religion, ce culte satanique. Mais pour qu'ils prennent conscience libre à eux de quitter ou de rester. Ça n'engage qu'eux. Je ne suis nullement chargé de leur sauver garde. Je leur ai annoncé seulement la vérité de Dieu. Que j'ai entendu de mon Père. Si quelqu'un reste aveugle, c'est à son détriment. Si quelqu'un croit en ce que je dis, c'est à son avantage. Je ne suis nullement chargé de vous sauver et de vous garder. Il n'y a qu'un seul Seigneur, un seul Dieu et un seul Sauveur. Jésus-Christ est son nom. Jésus a fait connaître le nom de son Père à tous les hommes que Dieu lui a donnés dans le monde. C'est au nom de Jésus que tous les genoux fléchissent sur la terre, dans les cieux, partout. Alors, s'il y a un Dieu quelque part qui porte un nom que vous connaissez. Et que le nom de Jésus est prononcé là-bas. Les genoux de ce Dieu là vont fléchir. Pas parce qu'il est Dieu. Mais parce que le nom de Jésus a été prononcé. Et le nom là est le nom au-dessus de tout le monde. Si vous m'avez compris, c'est bien. Ceux qui n'ont pas aussi compris, ce n'est pas grave. Alors, cette vidéo était pour vous expliquer que ne suivez plus les catholiques. Si vous êtes catholique, répentez-vous, sortez de là-bas. Il est encore temps. Si vous êtes un catholique, répentez-vous et sortez de là-bas. Il est encore temps. Si vous êtes un catholique, répentez-vous, sortez de là-bas. Il est encore temps. Pourquoi? Vous voyez vous-même les agissements de votre guide spirituel. Le chef de guide lui-même, il a pris une trajectoire. Vous montrant réellement son vrai visage et le visage de l'église qu'il tient. Si vous restez dans ça, ça n'engage que vous. Vous avez vu, les fruits sont là. A vous de voir si c'est bon ou ce n'est pas bon. Mais la vérité ne vous est pas venue. Vous ne direz pas au jour dernier que je n'avais pas entendu. Il ne m'avait pas dit. Il y a une voix qui se fit entendre dans le désert, préparant et aplanissant le chemin de l'éternel. Le chemin de l'éternel dans ce temps où nous vivons, c'est la parole authentique de Christ. Je vous ai crié, j'ai préparé le chemin. Cette parole s'est disposée dans vos cœurs. Si vous l'avez accepté, c'est bien. Si vous rejetez aussi, c'est bien. Ça ne m'engage pas. Mais je vous ai prévenu. Les catholiques, musulmans, évangélistes, pentecôtistes, célestes, branamistes, protestants, quelles qu'en soient les dénominations que vous pouvez entendre, ne sont pas des chrétiens. Et je vous dis qu'avec le temps, vous-même vous verrez qu'ils ne sont pas chrétiens. Ils n'ont jamais été chrétiens. Tous ceux qui sont morts dans ça, ils sont en enfer. Et l'enfer sera plus habité que le paradis. Ne pensez pas que c'est parce que vous êtes nombreux que vous êtes dans la vérité. Ce n'est pas le nombre qui fait la vérité. Mais c'est la parole qui est lumière qui est la vérité. Quel qu'en soit le nombre, même si nous sommes trois, nous sommes quatre. Ce n'est pas le grave. Le plus important, c'est que nous démérons dans la parole authentique de Dieu. Que nous ne changeons pas. Alors, ceux qui ont écouté, c'est bien. Ceux qui ont suivi aussi, c'est bien. Alors, je voulais vous annoncer encore pour la dernière fois que les catholiques ne sont pas des chrétiens. Ils vous l'ont montré encore une fois de plus. Avec la décision qu'a prise le pape. Alors, vous qui êtes éveillés, vous qui êtes des enfants de Christ, choisis avant la fondation du monde, vous qui avez déjà été prédestinés à croire, j'ai foi que vous croirez. J'ai foi que vous allez croire en ce que j'ai dit. Je sais que vous savez déjà où vous êtes, que l'église catholique vous a déçu. Alors, sortez tranquillement de là. C'est tout ce que je vous demande. Voilà. Et je ne le demande pas en mon nom, mais je le demande au nom du Seigneur Jésus, qui m'a envoyé faire cette mission. Alors, portez-vous bien. Et si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas, posez toutes les questions que vous voulez. J'aurai des réponses. Je vous ai toujours dit ici que l'esprit de Dieu est au-dessus du corps physique. Alors, le corps physique n'a aucun secret pour l'esprit. C'est pourquoi l'esprit dominera toujours le corps. C'est pourquoi Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. C'est pourquoi la femme ne peut pas prendre autorité sur l'homme et l'homme ne peut pas aussi prendre autorité sur Christ. Et c'est pourquoi aussi Christ ne peut pas prendre autorité sur Dieu. Mais Christ là et Dieu là forment une seule personne. Pourquoi ? Christ, c'est l'esprit éternel. Dieu, c'est le sujet d'adoration des hommes. Alors, quand on dit Dieu, c'est juste une position. Et dans la position de Dieu là-bas, il n'y a personne qui existe. Quand tu pries ton Dieu, tu ne l'as jamais vu. Quand tu dis Dieu est grand, mais tu as déjà vu Dieu, tu ne l'as jamais vu. Mais tu dis que Dieu est grand parce que c'est ton sujet d'adoration. Mais tu ne l'as jamais vu. Mais celui qui représente ton sujet d'adoration là, il est qui en réalité ? Celui qui représente ton sujet d'adoration là, il est qui en réalité ? Il est Christ. Donc, Jésus là, il est Christ. S'il est Christ, il est Dieu. Si vous n'avez pas compris ça, ce n'est pas grave. Alors, si Jésus dit, mon Père, votre Père, mon Dieu, votre Dieu, c'est parce qu'il vous demande toujours de rester dans la position d'adorer. Adorez toujours quelque chose. Ça veut dire que continuez à adorer le Dieu que vous connaissez là. Continuez à adorer le Dieu là, le Père de vos ancêtres là. Continuez à adorer le Dieu de vos Pères là. Mais continuez à l'adorer. Mais lui étant venu sur l'aspect physique, lui, il est venu sur l'aspect physique. Alors, sur l'aspect physique, il n'est pas celui que vous adorez dans le secret. Il n'est pas celui que vous adorez que vous ne connaissez pas. C'est parce que quand il repart sur cette position là, quand vous faites encore vos adorations, ça le trouve à cette position. Ça veut dire qu'il laisse un poste, il s'en va, accomplit une mission, mais vous continuez toujours à adorer. C'est comme quelqu'un qui a un bureau. Alors, si un chef d'État a son bureau, dans le bureau du chef d'État, c'est là-bas, il reçoit tout. Alors, si le chef d'État sort de là, pour aller à la maison, ça ne veut pas dire qu'il n'est plus chef de l'État. Il va accomplir ses devoirs d'homme, de mari et de père pour sa propre famille à lui. Alors, il se déplace de son bureau, il va accomplir ces choses-là. Mais pendant qu'il est en train d'accomplir ces choses-là, le bureau est vide, mais tout ce qui concerne les doléances, les affaires, seront déposés à son bureau. Tout sera déposé à son bureau. Pourquoi? Parce qu'après avoir accompli ses tâches de père, de fils et des responsables de famille, de mari, quand il reviendra au bureau demain, il trouvera tous les dossiers-là. Il pourra s'en acquérir et voir ce qu'il faut faire. Dieu-là, c'est comme un bureau d'un chef d'État. Et le chef d'État lui-même qui est assis à l'intérieur, c'est le Christ. Quand vous parlez, on vous dit voilà le bureau du chef de l'État. Vous-même, vous avez peur d'arriver. Mais celui qui est assis là-bas, c'est un homme comme toi. Celui qui fait que le bureau soit le bureau du président, c'est un homme. Donc, celui qui fait que Dieu-là soit vraiment tout puissant, c'est le Christ. Dieu-là, c'est seulement le bureau. Ce bureau-là peut être laissé pour un moment par le Christ. L'esprit peut sortir du bureau et va accomplir des tâches, mais le bureau reste toujours là. Et toutes les personnes doivent toujours continuer à dire voilà la présidence. Voilà la présidence. Ce n'est pas parce qu'on dit que voilà la présidence que le président est effectivement à l'intérieur. la présidence est toujours là au même endroit. Vous allez toujours là-bas pour vous aligner pour essayer de voir le président. Il peut être là comme il ne peut pas être là. Mais vos yeux sont toujours rivés vers la présidence. Mais le président là, c'est un homme. Alors, il peut sortir, aller accomplir ses tâches, aller accomplir son devoir de père. Il peut aller être avec ses enfants, avec sa femme. Quand il termine là-bas, vous êtes toujours en train de regarder la présidence. Quand il revient, il rentre dans la présidence et il vous reçoit la présidence. Ça ne veut pas dire que le fait que la présidence soit là, que forcément le président est là ou bien il doit forcément rester là. La présidence est là qui est le lieu d'adoration, qui est votre sujet d'adoration. La présidence est toujours là étant votre lieu d'adoration, votre sujet d'adoration. Mais celui que vous adorez dans la présidence là, c'est l'esprit éternel. Alors, l'esprit éternel peut quitter ce lieu-là, aller faire autre chose. Cela n'empêche pas que vous devez continuer toujours à adorer la présidence. Vous devez toujours continuer à venir à la présidence jusqu'au jour où lui finit sa mission, il revient encore à la présidence et vous allez toujours venir le trouver là. Faites attention à la révélation cachée derrière Dieu. Oh Dieu, oh Dieu. Jésus a dit qu'il est Dieu. Jésus a dit je monte vers mon père. Jésus a dit je monte vers mon père. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas lui le père. Jésus dit je monte vers mon père pour que ceux qui sont là avec lui sachent que lui, il est quitté de là-bas. Jésus a dit plusieurs fois qu'il est parti de là-bas. Ça veut dire que la position qui occupe son père là, l'endroit où se trouve son père là, que les hommes adorent là. Lui-même, Jésus, s'est réclamé d'être là-bas. Mais il a dit qu'il a quitté cette position là pour venir accomplir une mission. Ça ne veut pas dire que cette position là n'est plus la sienne. Alors, après avoir accompli cette mission, il répare encore à cette position. Donc, il continue toujours à dire aux hommes de continuer toujours à regarder de ce côté là. Continuez toujours à adorer. Continuez toujours à adorer. Parce que quand je vais finir ce que j'ai fait là, je vais repartir à cette position là. Et c'est moi que vous allez continuer à adorer. Donc, il n'essaie de tout ne pas de sa mission. Il vient accomplir une mission en tant qu'un homme, mais il reste toujours Dieu. Et il exhorte les hommes à toujours continuer à adorer Dieu. Parce qu'il sait qu'en adorant Dieu, c'est lui que vous adorez. Si vous ne comprenez pas ces choses là, vous êtes perdus. Alors, je vous raconte encore une histoire. L'histoire de Paul, Saul de Tars. Alors, Jésus était déjà mort. Saul de Tars persécutait les chrétiens. Il tuait toutes les personnes qui parlaient de Jésus. Alors, un jour en chemin, quand Paul partait encore, Saul de Tars partait encore pour aller faire du mal à des chrétiens. Alors, une lumière descendit du ciel et le frappa au visage. Alors, Saul de Tars tomba aussi. Et quand il est tombé, il a dit « Qui es-tu, Seigneur? » Jésus lui a dit « Saul, Saul, pourquoi me persécues-tu d'une voix grave? » Jésus lui demande « Saul, Saul, pourquoi? » Pas Jésus. La lumière demande à Saul de Tars « Saul, Saul, pourquoi me persécues-tu? » Saul dépassait d'entendre une voix sortant d'une lumière et dit « Seigneur, qui es-tu? » parce que Saul veut savoir comment une lumière peut descendre du ciel, le frapper, il tombe. Alors, il se pose la question. Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Alors, il pose la question. « Qui es-tu, Seigneur? » La réponse est « Je suis Jésus que tu persécutes. » « Je suis Jésus que tu persécutes. » Est-ce que les musulmans peuvent m'expliquer ce verset? Est-ce que les musulmans peuvent m'expliquer ça? La lumière qui jaillit du ciel et qui a touché Paul, Paul qui est devenu apôtre, qui était appelé à devenir apôtre de Jésus plus tard, il était Saul dépassé. Il est tombé. La lumière a jailli du ciel, il l'a fait tomber. La lumière lui a dit « Pourquoi tu me persécutes? » Et Saul dépassé « Seigneur, qui es-tu? » Jésus dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Alors, si Jésus n'est pas Dieu, pourquoi la lumière dit qu'elle s'appelle Jésus? Pourquoi la lumière dit qu'elle s'appelle Jésus? Alors que Jésus n'est pas Dieu. Est-ce que vous pouvez prendre ce verset et expliquer? Vraiment, vous frères musulmans, j'aimerais que vous prenez ce verset. Je ne vous donne pas, je voudrais donner la référence et j'ai paraphrasé. Allez-y sécher ce verset. Expliquez ça au monde. Comment une lumière peut jaillir et faire tomber Saul de Tars. Et ce même Saul-là, il est devenu Paul Putan parce que Jésus l'a voulu. Ce même Saul-là a posé la question à la lumière qui es-tu Seigneur? La lumière a répondu je suis Jésus. Alors si le nom de Dieu n'est pas Jésus, pourquoi la lumière dit qu'elle s'appelle Jésus? Et pourquoi Paul, Saul de Tars, a reconnu que c'était la lumière de Dieu? Vous pouvez m'expliquer ça? Oh non, Jésus, montez-nous le verset là où Jésus dit qu'il est Dieu lui-même. Montez-nous le verset là où Jésus dit de sa bouche qu'il est Dieu. Thomas dit mon Seigneur et mon Dieu. Jésus le dit c'est parce que tu as vu que tu crois. Désormais, heureux, ceux qui vont croire sans avoir vu. Vous pensez que Thomas n'avait rien dans la tête? Si Thomas disait mon Seigneur, mon Rabbi, il s'arrêtait là. Ça ne devait aller nulle part. Mais Thomas dit mon Seigneur et mon Dieu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça aussi? Pourquoi Thomas précise que mon Seigneur d'abord un, mon Maître et mon Dieu aussi? Pourquoi? Vous pouvez nous expliquer ça? Expliquez-nous ce verset aussi. Et expliquez-nous aussi le verset qui dit je t'en conjure devant Dieu et Jésus-Christ qui viendra juger l'humanité au nom de son apparition et de son royaume. Expliquez-nous pourquoi je t'en conjure devant Dieu un et Jésus-Christ deux ça fait deux personnes viendra je t'en conjure devant Dieu et Jésus qui viendra? Dieu et Jésus qui viendra? deux personnes qui viendront ou bien qui viendra? Si Dieu et Jésus viendra cela signifie que Dieu est dans Jésus et Jésus est dans Dieu. Expliquez-nous aussi ce verset. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer les frères mais je vous souhaite bonne chance dans cette conduite dans cette lutte effrénée que Jésus lui-même permet. Alors Jésus permet à ce que son nom soit toujours d'actualité et que cela soit toujours sujet de controverse sujet de scandale cette façon pour lui de prouver au monde que lui-là il est le véritable Dieu tout puissant et la vie éternelle il est Dieu c'est pourquoi les gens s'agitent en son nom c'est pourquoi son nom sera toujours d'actualité parce que c'est lui le véritable Dieu et la vie éternelle celui qui ne croit pas en Jésus il est déjà mort des vivants c'est pourquoi le Coran nous a aidé en nous donnant ce merveilleux verset coranique la surah 3 verset 55 qu'elle a dit oh rappel toi Jésus Yassou je vais mettre fin à ta vie terrestre t'élever vers moi te débarrasser de tout ce qui ne t'ont pas suivi et mettre jusqu'à la résurrection et mettre jusqu'au jour des nids et mettre jusqu'au jour de la fin du monde tous ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne te suivent pas celui qui suit Jésus c'est celui qui a pris son baptême un musulman qui te dit que j'ai cru en Jésus demande lui tu as pris ton baptême où ? si tu veux suivre Jésus prends d'abord ton baptême est-ce que tu as pris ton baptême ? alors comment est-ce que tu suis Jésus ? nous avons encore eu affaire à Aboubaka à Aboubaka cette lectrice spirituelle qui dit qui va nous présenter l'évangile de Jésus que Jésus a son évangile mais l'évangile de Jésus se trouve seulement dans le courant le véritable évangile de Jésus se trouve seulement dans le courant ce n'est pas dans la Bible alors on lui a demandé montre-nous ça il nous a pris le verset où on dit que Jésus prenait l'argile il a façonné après il a failli la forme d'oiseau il soufflait dedans par la permission de Allah et l'oiseau devient en vie c'est ça là le verset qui montre qui dit l'évangile de Jésus donc l'évangile de Jésus se résume à une histoire où Jésus fabrique des oiseaux avec la terre et il se trouve dedans voilà l'évangile de Jésus que nous devons suivre dans le courant donc si toi aujourd'hui on te demande de suivre l'évangile un musulman te dira il faut suivre l'évangile de Jésus qui est dans le courant alors quel est cet évangile Jésus a pris la boue il a matérialisé il a formé il a failli des oiseaux il a souffert par la permission de Dieu et l'oiseau a pris vie voilà l'évangile qu'on doit t'enseigner pour te sauver pour que tu sois sauvé il faut suivre dans l'évangile des musulmans qui est dans le courant c'est ça l'évangile bonne route c'est tout en bon entendeur salut shalom audio jump